Question, comment défendre une réforme qui s'annonce comme l'une des plus impopulaires du quinquennat Macron 2 ? C'est tout le défi proposé aux élus de la majorité ce week-end. Envoyé en première ligne pour défendre le projet de loi sur les retraites, tracter, faire de la pédagogie et tenter tant bien que mal de rallier l'opinion. Johan Tritz a suivi pour Europe 1 une de ses missions complexes aux côtés de militants à Paris. Ce sont les grandes lignes effectivement des mesures. Le discours est rodé pour cette militante qui présente son tract au passant, mais difficile même dans ce quartier favorable de les interpeller. Ils ne s'arrêtent pas, ils prennent le tract et puis c'est tout. Une femme finit par s'arrêter pour exprimer son mécontentement. C'est humiliant et méprisant. C'est juste une erreur de communication. Non, ce n'est pas une erreur de communication, c'est fait exprès. Un autre homme prend lui le temps de feuilleter le document de deux pages, mais ne se sent même pas concerné. On aura eu 12 réformes avant que je sois à la retraite. Plus j'avance, plus je recule. C'est ça qui est intéressant. D'autres critiquent plutôt le timing de cette réforme. On ressort du Covid, on ressort de tas de maladies. Il y a une inflation qui est là, galopante. Et je choisis le plus mauvais moment pour faire cette réforme de retraite. Une forte opposition qui ne rend pas l'exercice de la tractation facile pour ces militants, même si pour eux, il était nécessaire. C'est vrai que c'est très intéressant de parler face aux gens, parce qu'ils vous disent vraiment concrètement ce qu'ils pensent. Et c'est pour cela qu'ils vont poursuivre l'effort. Ces militants seront de nouveau sur le pont dès demain dans un autre marché parisien. Le reportage de Johan Tritz pour Europe 1.